Voici la deuxième vidéo en histoire sur la frise chronologique. A quoi sert la frise chronologique ? En histoire, on représente les différentes périodes à l'aide de frises chronologiques ou historiques. Pour connaître la durée des périodes de l'histoire, il faut regarder l'échelle indiquée. Une frise chronologique permet aussi de repérer l'ordre des événements importants de l'histoire. Comment construire une frise ? Tout d'abord, il faut repérer la durée de la frise. Ici, elle commence en 1981 et elle va en 2016. Cela fait 35 ans. Puis, je dois choisir l'échelle. Entre 1981 et 1990, j'ai 9 années. Un carreau égale ici un an. Je dois graduer ensuite la frise. Puis, je peux indiquer quelques dates repères qui vont me permettre de construire la frise 1990, 2000, 2010. Et j'indique la date de quelques événements. Ici, en 1989, nous avons la chute du mur de Berlin. En 2000, l'arrivée de Frédéric à Charles-Péguy. Et on ajoute des illustrations. C'est un truc de jeu.